Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'écouté de cette émission, une émission réalisée en direct de la ville de Goma, que vous suivez sur Congo Synthèse, Congo Synthèse qui est une chaîne d'informations, un site d'informations que vous pouvez suivre sur www.congosynthèse.com, la seule chaîne d'informations, la synthèse des informations de la République démocratique du Congo, l'Afrique et le reste du monde. Aujourd'hui dans cette émission, je reçois M. Jean-Baptiste Cassecois qui est un acteur politique et un cadre de l'ECD, un parti politique de l'opposition, parti cher à M. Marte Fayouleau. M. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, merci. Je rappelle à nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs, internautes que vous êtes parmi les 12 militants du rassemblement qui ont passé environ 9 mois dans la prison de Mouzézé, de la ville de Goma. Jean-Baptiste, qu'est-ce que nous devons retenir de votre arrestation ? Vous aviez passé 9 mois dans la prison. Dans quelles circonstances ou bien dans quelle façon vous aviez été interpellé par les autorités congolaises ? Bien, merci. Je suis le coordonnateur du rassemblement des forces politiques et sociales et des changements au Nord-Kibou. En date du 15 décembre, nous avons adressé une lettre au maire des villes de Goma pour l'informer qu'à l'occasion de la fin du dernier second mandat de M. Kabila, comme chef de l'État, le rassemblement au Nord-Kibou devait organiser un sit-in populaire au niveau du Ropwessiniens pour rappeler à M. Kabila l'essence du serment qu'il avait prêté le 20 novembre 2011 et conformément à l'article 74. Et donc, le 19 décembre, comme annoncé aux maires, nous sommes sortis en route vers les lieux du sit-in et tout d'un coup, à quelques mètres, avant que nous n'ayons atteint les lieux, nous avons été arrêtés par la police, soutenus par l'armée. Et voilà, depuis cette date-là jusqu'au 9 septembre dernier, nous avons été détenus à la prison centrale de Goma et au bout de compte, tu es grand, la justice congolaise a dit le droit, les juges de la Cour de la Père du Goma nous ont acquittés pour déclarer que nous étions innocents. Et voilà donc, dans quelles circonstances nous avons été arrêtés. Et que tout dit que cette arrestation, elle a été arbitrée, l'oublié Goma ? En fait, à partir du moment où les juges auraient connu que tous ces dons que le ministère public nous accusait n'étaient pas fondés parce que le ministère nous accusait d'en face au chef de l'État. Mais est-ce que le fait de rappeler à quelqu'un le sens qu'il a prêté un serment de respecter la Constitution ? En quoi cela constitue-t-il une offense ? Bref, les juges se sont rattattés, ont dit le droit, ils ont déclaré que nous étions innocents. C'est-à-dire que pendant 273 jours, le ministère public nous a détenus illégalement à la prison centrale et nous sommes en droit de réclamer que nous puissions réparer tous les préjudices que nous avons subis pendant tous ces temps. Une fois des prisons, comment avez-vous trouvé l'état, la situation des prisonniers de la prison de Mosezé ? Une très bonne question. A côté du fait que 9 mois de prison, c'était pour nos familles un calvaire, pour nous-mêmes des stress, mais ce qui m'a le plus fait souffrir en prison, ce sont les conditions dans lesquelles de plus de 2 000 prisonniers de Goma vivent, tenaient sur le plan logement. La prison de Goma a une capacité d'accueillir d'environ 150 personnes, mais nous y sommes à plus de 2 300. C'est dire qu'en moyenne, c'est 18 prisonniers pour un lit. Ce qui fait que plus de 4 000 % des détenus de la prison de Goma passent la nuit à ciel ouvert, à la belle école, dans la cour. Et quand il pleut, c'est un calvaire, pour les détenus, ils doivent se mettre debout, celui qui se couvre par un morceau de tépagne ou par un morceau de caoutchouc, en attendant que la pluie cesse, et on va évacuer l'eau de pluie pour se rallonger à nouveau sur le ciment pendant 2 mois et 2 mois. Ça, c'est une première chose au sujet des conditions de vie des détenus de Mounzézé. Deuxième chose, sur le plan alimentaire, eh bien, l'État congolais, pour contribuer, pour accompagner ces détenus à la moaïm, moracité, donne au maximum par jour ces 300 kg de maïs mélangés au haricot. Pour de 2 300 détenus, chacun reçoit le plus vigoureux, le plus fort, reçoit la moitié d'un verre, n'est-ce pas, que ce sera pas là. Ce qui fait que, à la prison de Mounzézé, vous assistez à la présence d'un phénomène qu'on appelle gondagonda à Swahili. En français, ça signifie les malincres, les gens qui sont squelettiques. 70 ou 40 % de détenus à Mounzézé sont qualifiés de gondagonda, sont déjà squelettiques. Vous avez une catégorie qui fait souffrir des gens qui sont soumis à un régime qu'on appelle de la bouillie, des gens qui ont atteint moins de 40 kg de force parce qu'ils ne mangent pas. Et cette moitié de l'État congolais donne ça, peut-être au maximum 3 fois par semaine. Le seul jour de joie, de soulagement à la prison de Mounzézé, c'est le dimanche parce que là, il faut féliciter ici l'Église catholique de la ville de Goma qui a déjà adopté un système où chaque parent de la ville connaît quel jour de dimanche doit amener de la nourriture aux prisonniers. Et à prison de Goma, nous appelons le dimanche les jours de l'indépendance. Lorsque nous voyons les mamans de l'Église catholique venir, ça nous redonne l'espoir, ça nous redonne de la joie. Ces jours-là, on peut avoir l'assurance que chacun va bénéficier des mesures, n'est-ce pas, du riz, des haricots, on va se rassasier. Mais le total de la semaine, c'est un calvaire. Ça, c'est sur le plan de la restauration alimentaire. Sur le plan hygiénique. Alors, chaque détenu est là avec le seul habit qu'il peut trouver. Si ta famille ne t'amène pas un pantalon de réchange, eh bien, vous avez la plupart. Tu as été arrêté à partir de Massissi, à partir de Loubero, de Routchouro, même de la ville de Goma, mais de tes familles, tes minis. Encore que pour accéder à un prisonnier à Mounzézé, il faut payer les droits de visite. Contrairement à ce qui est dit, sur la pancarte, on dit que les visites sont gratuites. Mais en réalité, vous payez aux policiers 500 francs, vous payez aux surveillants 500 et à l'administration interne 400. Est-ce que les montants qu'on paie, c'est contrôlé ou bien, ça se passe comment ? Non, ce n'est contrôlé honnêtement aucune pièce. À moins que l'État, la province, le gouverneur de la province, puissent justifier ou les réalités de prison. Je ne sais pas, il faut demander, il faut l'interpeller, que les députés provinciaux l'interpellent pour qu'ils justifient. Mais on ne donne aucune trace. Et si vous évaluez les nombres d'invités par jour, par exemple le dimanche, ce ne sont pas moins de 400 visiteurs qui entrent. Et vous calculez, 400, 1400 francs par visiteur, c'est un dollar. Vous multipliez par 400 visiteurs, ça fait 400 dollars un dimanche. Peut-être qu'au courant de la semaine, c'est 200 visiteurs. Mais tout cet argent entre dans les poches de particuliers. Pendant ce temps-là, des prisonniers sont en train de mourir. Et vis, disons, cette mauvaise condition que les prisonniers traversent, comment ils se comportent face à cette situation ? Comment ils se comportent ? Alors, il faut dire que les prisonniers, les tekmunzénzés, sont des prisonniers volontaires. Parce qu'en même temps, ce sont des qui s'organisent pour qu'il n'y ait pas d'évasion. Ce sont des qui, de temps en temps, s'organisent. Lorsque la fin devient exagérée, ce sont des qui, grâce à leur cotisation, peuvent parfois acheter de quoi manger, acheter du bois. Donc, c'est un carvence, ce sont des détenus volontaires. Mais en même temps, il y a des désespérés. Des gens, par exemple, parce que l'une des choses qui énerve davantage tout observateur, compatissant, c'est que la plupart de ces prisonniers n'ont jamais été jugés. Vous avez des gens qui sont là. Il a été arrêté à Kichanga, accusé de participation à un mouvement insélectionnel. Et il a trois ans, il n'a jamais été jugé. Et pourquoi ? Il est simplement prévenu. Pourquoi ? Parce que, bon, la justice congolaise, elle est monnayée. Et puis, si votre famille n'a pas le moyen de faire le suivi, vous êtes complètement oublié, abandonné. Trois ans, deux ans, quelqu'un, il a été accusé d'avoir volé, n'est-ce pas, une carte de mémoire. Et sous l'effet de la colère, le propriétaire de la carte de mémoire le jette à la porte de mémoire. Le propriétaire le fait arrêter par la police. Les commandants de la police demandent qu'il donne 100 dollars. Il n'a pas les 100 dollars. On les jette au parquet. Au parquet, au lutte, il n'a pas ce moyen. On les jette à mouner. Et il est oublié complètement. Une année, deux ans, trois ans. Et même des innocents qui sont là, pendant tout cet an, n'ont jamais été jugés. Et ça, ça frustre. On sent qu'il n'y a pas de justice au pays. C'est l'occasion pour moi ici d'interpeller le majestat suprême de la République. Parce que Gandhi a dit, si vous voulez connaître le dégré de civilisation d'une nation, il faut voir la manière dont les prisonniers sont traités. Si vous voulez évaluer comment les majestas suprêmes de la République travaillent, vous voyez comment les prisonniers de Temuzenzé et d'autres prisonniers de la RTC sont traités. Et vous allez vous rendre compte que le Congo, c'est un mouroir pour les détenus. Monsieur Jean-Baptiste, revenons un peu dans les dossiers qui ont posé les douze militaires du rassemblement, les douze militaires de la ville de Goma qui ont été arrêtés, acquisés par les ministères publics. Dans les dossiers RP 036, mettant en cause ces douze militaires du RASOP, Il faut dire que la Cour pénale de Goma a rendu public son arrêt il y a quelques jours. Mais après votre libération, le ministère public a interjeté, voilà, à tel, contre ce dossier. Personnellement, comment avez-vous réussi sur ce phénomène en soi ? Il y a deux attitudes, deux sentiments manimes. D'un côté, je suis serein et tous les cadres du rassemblement sont sereins. Face à cet appel que le procureur de la République a interjeté, il est mécontent que nous ayons été acquittés. Mais le deuxième sentiment qui m'est né, c'est que le ministère public n'est pas indiqué du fait que des citoyens congolais sont détenus deux ans, trois ans, sans avoir été jugés à Mounzénzé. Cela ne les préoccupe pas. Il est plutôt mécontent que douze citoyens détenus injustement aient été acquittés par la justice. C'est cela qui l'inquiète, il est mécontent. Donc il aurait été content, fier, que nous, nos douze, s'ajoutent au nombre de tous les 4% qui sont là pendant des années sans avoir été jugés. Mais ça, ça m'indigne, ça me révolte davantage. Parce que je ne vois pas. Qu'est-ce que le ministère public a perdu à voyer à la justice déclarer que nous sommes acquittés ? Ou il a simplement peur du fait que nous allons demander que nous puissions réparer les préjudices ? Donc moi, j'aurais souhaité que le ministère public soit indigné du fait que, de pas à cause de lui, beaucoup de Congolais, des milliers de Congolais sont détenus à la prison centrale de Goma, quinze mois, deux ans, trois ans, j'ai même rencontré quelqu'un de compatriote qui est là depuis 43 mois. Il n'a jamais été jugé. Et cela ne préoccupe pas le ministère public. Il est plutôt fâché de voir que Jean-Baptiste Kassékoa et tous les autres militaires du Roi Sop arrêtés injustement et étaient déclarés acquittés. C'est là l'indigne. Finalement, est-il ministère, est-il là pour la justice ou il est là pour l'injustice ? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il vous soit encore arrêté ? Non. Fue et tienne, tu sais que dit, nous disait que nous devons bannir la peur. La peur, c'est l'arme de la dictature. Et nous, nous ne pouvons pas donner l'occasion, n'est-ce pas, à la peur. Nous sommes contents de voir que les juges congolais aient dit les trois. Ils ont pris ce courage-là et nous continuons à croire qu'il y aura de plus à plus. Il y aura des juges à l'instar du président de la Cour suprême de justice du Kenya, même au Congo. Au fur et à mesure, nous aurons des juges qui auront le courage de déclarer l'innocence des compatriotes congolais qui auraient été injustement arrêtés. Alors, Jean-Baptiste, après neuf mois de prison, est-ce qu'on peut dire que c'est la fée de la lutte ou bien la lutte continue ? Bonne question. Les pertes d'indépendance américaine ont laissé un message à leur progéniture, un message en anglais, qui dit « You shall tell them that freedom is not free ». Et les pertes d'indépendance congolaise ont repris ces mots à leur manière, ils ont dit « C'est par les labeurs que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Aujourd'hui, comme les évêques du congolos disent « La nation est à péril, les congolais sont à danger ». Un gouvernement s'élève un matin et dit « Je déclare évalu tous les passeports ». Ça nous rappelle ce que Mobutu a fait contre nos pères à septembre. Mobutu s'élève un matin et dit « Tous les billets des banques, tout l'argent que vous gardez chez vous là, je démonétise ». Nous sommes à présence d'un gouvernement qui, dix jours au lendemain, modifie les taux d'échange. Et les congolais sont ruinés, l'insécurité est grandissante. Voilà pourquoi les évêques ont dit « La nation est à danger ». Qu'est-vous congolais ? Ce n'est pas le fait d'avoir été détenu neuf mois à prison qui va m'interdire de participer à cet appel. Déjà, dans le cadre de la coordination professeure du rassemblement au Nord-Kivu, nous sommes à l'intérieur de nous mobiliser pour voir comment nous nous déployons à nouveau pour sensibiliser la jeunesse de la ville, pour sensibiliser tous les habitants. Parce qu'au 31 décembre, l'accord qui avait été signé stipulait que les élections devaient être tenues au plus tard à cette date-là. Et bien, étant donné que la mauvaise foi du pouvoir à place est établie, aussi bien par l'Église que par la communauté internationale, nous devons nous prendre charge et ce n'est pas la prison qui va nous effrayer. Et nous sommes prêts, déjà engagés, pour participer à la mobilisation citoyenne avec tous les mouvements sociaux et tous les partis politiques de l'opposition. Voilà. Alors, M. Jean-Baptiste, vous êtes déjà libre. Comment vous analysez la situation actuelle dans les pays ? Comme je le disais à la suite de l'appel des évêques, la situation est critique. Voyez ce qui se passe au Katanga, à Péni. Voyez le désespoir dans lequel se trouvent tous les jeunes qui terminent leurs études. La scolarisation des enfants pèse lourd. Donc, l'avenir de toute une nation est hypothéqué par un groupe d'individus qui veulent augmenter leurs comptes à banques à l'étranger. Ils sont contents de voir des millions de Congolais mourir pendant qu'ils sont en train d'accumuler des millions de dollars dans leurs comptes. Et cette situation-là est inacceptable. Je suis aligné et donc je dois m'élever pour contribuer pendant ce temps au changement et à l'avènement d'un État démocratique tel que l'Oumumba et tous les partis de l'indépendance l'ont rêvé. Est-ce que croyez-vous aux élections cette année, en RDC ? Pas cette année, la mauvaise foi de M. Kabilette de ce système est établie. Mais qu'il pleuve, qu'il neige, l'alternance à la tête de la République doit arriver. Je sens cette soif du changement dans les cœurs des mamans, des papas, tous ceux qui m'aiment sans être capables de descendre dans la rue pour se lever. Mais lorsque vous les écoutez dans leur prière, ils prient pour qu'à tout prix le changement arrive. Et moi, je suis croyant. Les dieux que les milliers de Congolais prient n'est pas un dieu sourd. D'une manière ou d'une autre, eh bien, ces dieux-là vont nous donner de la force, de l'énergie. Nous allons nous lever. Et grâce à nos contributions multiples, le changement va arriver. Le pouvoir va changer. Les Congolais auront des dirigeants de leur choix. D'ici là, ce n'est plus pour longtemps. Et vous entendez toujours qu'un politicien de l'opposition. Maintenant, comme vous croyez, vous pensez toujours aux élections. Et si on n'arrive pas à organiser les élections, vous comptez faire quoi ? Non, Kabila ne peut pas indéfiniment nous gouverner par défier. On peut défier un peuple une fois, deux fois. Mais on ne peut pas les défier indéfiniment. Nous avons fait partir le belge, qui était plus fort que les riches en place. Le 24 avril, nous avons fait pleurer Mobutu, qui était plus fort que les riches en place. Nous avons fait chier les RCD, nous l'avons mis à chier. Nous l'aimons 23. Donc, nous sommes un peuple victorieux, un peuple fort. Soyez rassurés. Qu'est-ce que c'est là ? La victoire sera de notre côté. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce qu'avez-vous un message particulier pour la jeunesse congolaise, en particulier la population de la République démocratique du Congo ? Oui. Le premier message... Par rapport à la situation actuelle qui se passe au pays. Le tout premier message, c'est un appel à la compassion. Avers les prisonniers. Comme je viens de le dire tantôt, les gens meurent injustement à la prison centrale de Goma, qui n'ont jamais été jugés. Pourtant, il est possible, s'ils ont fait pression, n'est-ce pas, à la justice congolaise, au lieu que le procureur s'attaque aux 12 militaires du rassemblement pour avoir été acquittés, faisons pression à la justice, pour que tous ces gens qui sont à la prison, n'ont jamais été jugés, soient libérés rapidement. De cette manière, on peut désencourger la prison. Je suis certain qu'environ au moins 1000 détenus à Mounzénzé peuvent être relâchés en un jour, si ce travail est fait. Le deuxième message, c'est un message à toute la jeunesse. Évitons de danser, de chanter, comme l'ont fait nos pères, alors que Moubouté était en train de détruire le pays. Nos papas, nos mamans ont chanté, ont dansé « Santa, toba kisi, santa, toba kisi, sisi ». J'ai fait lancé un appel pour que la jeunesse se réveille. Un auteur a dit, « C'est la jeunesse d'un pays qui détermine la température de la nation. Si la jeunesse a froid, eh bien la nation craque de froid. » que j'en appelle à la jeunesse, c'est possible d'obtenir un changement par une résistance non violente. Abandonnons la lâcheté. N'essayons pas à la tentation de la violence, la violence agente la violence, mais engagons-nous, comme un seul homme, dans une mobilisation populaire, répondez aux appels du manifeste du secteur et congolais. Pour qu'ils tous nous mobilisions, pour réclamer la tenue des élections libres, transparentes, et que, de cette manière-là, par la non-violence, nous puissions obtenir l'alternance à la tête de toutes les institutions de notre pays, afin que notre pays puisse réaliser les rêves de Lumumba, les rêves de Kassavobo, les rêves de tous les pères, telle indépendance, et c'est encore possible de reconstruire notre pays. Coucou à Jean-Baptiste Kassékois. C'était un grand plaisir pour nous de vous avoir ici dans cette émission. Chers téléspectateurs, internautes de Congo Synthèse, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci, mesdames et messieurs. Retrouvez-nous prochainement pour un nouveau numéro. Suivez cette émission, l'intégralité voilà, sur www.congosynthèse.com. C'est la synthèse des informations de la République démocratique du Congo, l'Afrique et le reste du monde. Juste Kabumba, j'étais à sa présentation. Merci à la réalisation de François Niembo. Retrouvez-nous prochainement. Ciao.